Musique Bon bah aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer que mon fidèle compagnon est décédé Regardez j'appuie sur le bouton et il se passe rien, il n'y a plus de voyants qui s'allument Il n'y a plus rien Et du coup ça me bloque au niveau des sauvetages des véhicules, les dépannages par la même occasion Donc du coup je vais le démonter pour voir ce qu'il se passe Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité Plus rien, j'ai laissé plus de 48 heures sur le chargeur Et malheureusement aucune information, rien Donc bon bah malheureusement Je vais donc l'ouvrir Ici la petite caisse à outils vite fait Et puis on va donc agir directement sur les petites vis ici Alors les 6 vis ont été retirées Comme vous pouvez voir elles sont ici Et là donc il y a peut-être une technique pour peut-être retirer le couvercle Ou alors le joint, je ne sais pas encore Ah bah si c'est en train de s'enlever En fait ici par le haut Voilà Donc sur lequel on voit bien Que ça c'est ni plus ni moins qu'un cache Donc ça on va le laisser Ici donc on a les 4 lumières Les 4 LED Qui disent de bon état de fonctionnement Et ici donc où j'ai la main C'est ni plus ni moins la batterie De stockage Je vais essayer de voir s'il n'y a pas tout simplement Une question de soudure Qui aurait lâché Ou autre Enfin bref Pour essayer de sauver mon outil Parce que sinon Je suis bloqué Alors Voilà Donc c'est bien Le chargeur Il est là Il est à l'envers Mais grosso modo Il est là Et je vais voir Ce qu'il en est Ah oui Ça c'est une plaque de lumière LED Pour bien sûr la lampe torche Et le SES entre autres Bon Allez On va continuer Alors J'ai retiré les 4 vis Qui maintiennent en fait la carte Et comme vous pouvez voir Ici on a des traces d'oxydation Donc j'ai peur que L'appareil soit Soit définitivement mort Et puis ici Vous voyez C'est la connectique Donc j'ai débranché Pour la batterie Donc la batterie Elle est ici en dessous Ça sert à rien Que je la retire J'y aurai pas accès Donc Voilà Et puis En même temps Sur ce genre de batterie là Je m'y connais pas grand chose Donc Autant sur la partie électronique Je peux essayer de voir Si je peux faire quelque chose De mon côté Mais J'ai bien peur Que Ça soit Malheureusement Peine perdue Parce que Je ne vois pas Pourquoi il n'y a pas D'électricité qui passe On va essayer de mettre Là Vu que j'ai débranché la batterie Je vais essayer de voir Si En mettant le chargeur Ça va au moins allumer Quelque chose Et avec un peu de chance Ça serait peut-être pas La partie électronique Mais que la batterie Donc à ce moment là Il suffit d'en trouver une Et de la changer Et sinon ça veut dire Que c'est la partie électronique Qui est morte Mais quand il y a De l'oxydation Comme ça Majoritairement C'est mal barré Parce que l'oxydation En fait C'est le pire ennemi De la partie électronique Bon allez On continue Bon j'ai fini par retirer La batterie Quand même Donc Elle est juste collée Par du double face Donc a été prise en sandwich Donc vous voyez Là c'est un double face Ici Qui a été collé Donc sur le fond Et puis au dessus Ils ont laissé En fait Le film Pour pouvoir En fait Retirer Cette partie Ici Qui est la partie haute Voilà Et du coup J'ai accès Donc à la batterie Je vais essayer de voir Si j'ai accès Au niveau de la connectique Ici Vous voyez Où il y a pas mal De petits fils Etc Il est possible Que ce soit tout simplement Un fil coupé Et donc Si c'est juste ça Bah j'arriverai à le sauver Sinon Bah il est mort Tout simplement Bon bah allez Et le problème C'est qu'il y a tellement de fils Qui vont à la batterie Que je ne sais pas Lesquels Bah lesquels Il faut tester En fait Parce qu'il y en a quand même Si j'ai bien compté Il y en a 6 De mémoire Tac Donc 3, 6 Non il y en a même 7 Donc du coup Je ne sais pas Où Tester Donc au lieu de faire des bêtises Bah je préfère Voilà Juste Regardez C'est au niveau des connectiques Tout est ok Là ici J'ai gratté un petit peu Où c'était un peu oxydé Voyez On a un petit peu des traces Pour nettoyer Ici en fait Ça correspond Ni plus ni moins Que au connecteur De charge Donc le courant Passe bien là Mais après C'est fini Il n'y a plus rien Voilà Donc peut-être Qu'un transistor A lâcher Des résistances Enfin bref Bon Allez On va continuer Franchement Il faut Ça serait cool Que j'arrive A le réparer Alors J'ai réussi A enlever un petit peu De scotch Et le papier Donc ici Vous voyez On a accès A l'alimentation Qui sort Donc là Il y a une très Très forte puissance Ici Puisqu'on est sur le plus Qui sort Donc Pas mal d'ampères Après ici Au milieu On a un autre Donc je ne sais pas Si vous arrivez à voir Donc au milieu Il y a encore Ça Ça te bat une entrée Pour charger la batterie Et après Ici De ce côté là Donc à l'autre extrémité On a encore une fois Donc la sortie De 12 volts Principale Donc on va essayer De refaire des soudures Parce que j'ai vu que Alors je ne sais pas Si je vais réussir A vous le montrer Parce que c'est assez Les petits papiers Là Ils ont pris un peu La forme Et je ne sais pas Si vous arrivez à voir Il y a eu Comme une brûlure Là Donc du coup Est-ce qu'il y a Un court circuit Ou autre Je ne sais pas Vous voyez Je ne sais pas Si on arrive A mieux voir Voilà Et puis de l'autre côté Pareil Donc là C'est sur la partie Du milieu Alors Attendez Tac Vous voyez Le papier Il a cramé Et en fait Donc c'est la partie Du milieu Et regardez Tac Je ne sais pas Si vous arrivez A voir Ça a brûlé Donc il est possible Que la soudure A été fragilisée Et du coup Je vais essayer De mettre un coup De soudure En espérant Que Donc A suivre Si effectivement Ça va changer Quelque chose Ou pas Bon alors Au niveau Des soudures Je viens de les finir Et puis j'ai oublié De vous montrer Mais en fait C'est très simple Vous suivez les fils Et puis vous avez Des plaques En fait Donc de ce que J'ai pu comprendre Au niveau de la batterie C'est ni plus ni moins En fait Deux Non Trois plaquettes En fait Là qui Qui se longe Ici Donc trois plaquettes Comme des tablettes De chocolat Donc il y en a trois Qui sont posées Les unes sur les autres Et c'est ça Qui font la batterie Vous voyez ici Au niveau du métal Ici à la pointe De mon doigt C'est ni plus ni moins En fait L'un des contacts En fait Il s'est isolé En fait Par tout simplement Des espèces de feuilles Thermiques Ici là Les feuilles blanches Voilà Donc chaque Connectique Est isolé Par ça Donc J'ai remis De mieux que je pouvais Là vous voyez On a la trace Donc il y a dû avoir Une surchauffe Ou autre Voilà Donc c'est à peu près Comme ça Bon je vais replier Un petit peu La patte là Parce qu'elle a encore Resté un peu trop ouverte Par rapport à mon intervention Vous voyez Et là j'ai replié Donc ici Là au niveau de mon doigt J'ai replié La feuille sur elle même Voilà Parce que Je trouvais que Ce n'était pas suffisamment Bien isolé Et du coup Voilà J'ai isolé Donc là Où il y a mon doigt Ici Il y a une connectique Ici Il y a encore une autre Et puis là Il y a encore une autre Voilà Il y a trois connectiques ici Et D'autre côté Il y en a deux autres Connectiques Voilà Donc Je les ai refaites J'ai gratté un petit peu J'ai ressoudé J'ai refait les soudures Là je vais réécraser un petit peu La patte là Parce que vous voyez Ça fait la forme d'un U Donc je vais écraser C'est suite à mon intervention Et puis on va faire un test En espérant que maintenant Ça charge Voilà On va tout remettre en place D'ailleurs j'étais obligé De plier ici Le double face sur lui même Pour avoir accès au scotch Pour pouvoir le retirer convenablement Voilà Et donc après je vais pouvoir Le remettre Comme il était Et puis En espérant Donc je croise les doigts Pour que ça fonctionne Bon Voilà Donc j'ai remis Le petit papier là Donc il n'y a plus qu'à remettre Ici sur son support Comme il était Et puis Là vous voyez J'ai écrasé Un petit peu plus Les connectiques Ce qui fait que Bon ben là Normalement On serait au top Et après Je vais brancher ça Et brancher sur le courant Et on va voir Si ça charge ou pas Allez On va remettre tout ça en place Comme ça Alors C'est pas assez simple Parce qu'il y a aussi ça Ça c'est la rampe de LED Qui fait accès De lampe torche Donc vous voyez Ah là là Bon J'ai besoin des deux mains Donc je vais être obligé De couper Et de reprendre après Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, comme vous pouvez voir, j'ai branché ici le câble USB, donc logiquement, l'une des LED aurait dû se mettre à quignoter pour dire, je suis en train de charger, il n'y a pas de souci. Donc là, ça, c'est le bouton pour la mise en route, notamment au niveau de la lampe torche, etc. Donc là, le fait d'appuyer longtemps, normalement ici, les lumières devraient s'allumer. Et là, il ne se passe rien. Le couvercle, il est là. Donc vous voyez, c'est les lumières que je vous disais, là-haut du 25, 50, 75 et 100%. Voilà, et puis là, j'ai toujours le doigt dessus. Bon, je vais lâcher. Voilà, donc il ne se passe rien. Malheureusement, donc, il est mort. Peut-être que ça soit à la batterie, peut-être à l'électronique, mais là, de ce que je pouvais faire de mon niveau, ça a été vu et voilà, essayer de corriger. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, si jamais il y a un fournisseur qui passe sur les vidéos et qui voit ça, si jamais vous avez un booster charger, donc pas forcément cette marque-là, ça peut être une autre marque ou autre, et que vous voulez que j'essaye, écoutez, n'hésitez pas. parce que moi, ce genre de produit-là, en fait, c'est, je vais dire, un appareil qui est malheureusement indispensable dans 80% de mes interventions en dépannage, et du coup, ça me fait grave défaut. Voilà, donc quand il sera tombé en panne, malheureusement, je suis malheureusement à la merci de devoir sortir des câbles à l'ancienne. Voilà, donc si, bon ben, je vais le remonter, juste pour la forme, mais voilà, il est décédé, et on va organiser les obsèques. La phase de remontage, maintenant, on va revisser, comme vous pouvez voir, la dernière vis, parce que les autres, ça y est, c'est fait. Donc, je resserre ça comme il faut, de manière à pouvoir faire un test, donc savoir si il repart, et ça serait excellent que ça soit le cas. Donc, je vais prendre deux chargeurs. Allez, c'est terminé, donc on va le brancher, voilà, et bien brancher, ici, au niveau de la prise, il n'y a pas de soucis, et malheureusement, il n'y a rien. Ça, c'est le bouton pour appuyer, et puis, on n'a toujours pas de lumière, regardez, j'appuie longtemps, parce que normalement, c'est censé allumer la lampe de poche, et il ne se passe rien. Et quand il charge, en fait, il y a le 25% qui se met à clignoter, et puis après, quand il y a les 25% qui sont vraiment chargés, là, il devient fixe, et l'autre devient clignotant, et ainsi de suite. Et là, malheureusement, voilà. Donc, encore une fois, si jamais il y a, je vais le laisser quand même charger pendant toute la journée, histoire de voir si ça peut le réveiller, puisque ça peut faire éventuellement comme certains téléphones portables, quand ils se sont retrouvés avec une batterie extrêmement faible, du coup, il faut le laisser charger, enfin, alimenter, de manière à ce que ça puisse se réveiller la charge. On va le laisser, c'est pour ça, voilà. Mais au passage, voilà, si il y a un fournisseur qui a ce genre de produit et qui veut que je le teste pour donner mon avis, etc., n'hésitez pas. Sachant que je suis garagiste, j'ai un usage très intensif, ce chargeur, là, ici présent, pouvait me charger pratiquement une dizaine de voitures sans devoir le recharger. Alors, bien sûr, si la batterie, elle est complètement à plat de la voiture, là, je pouvais faire éventuellement 2, 3, voire 4 voitures suivant la capacité des batteries des véhicules. Donc, par exemple, si c'est des essences, j'arrivais à faire 4, 5 voitures. Si c'est des diesels, bah, 2, voire 3 suivant la cylindrée. Voilà. voilà. Bon, bah, sur ce, bah, j'avais espéré pouvoir le réparer. Ceci dit, je vous dirai dans les commentaires s'il est reparti ou pas. Et puis, de toute manière, vous verrez éventuellement des vidéos, si jamais il repartait, vous verrez des vidéos avec, où je redémarre des voitures et puis faire des sauvetages d'anciennes voitures. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501